Nouveau voyage cette semaine je suis à Halifax donc au Canada à une heure et demie de Montréal d'avion et j'ai prévu rester ici cinq jours je suis avec Nico aussi qui m'accompagne dans ce voyage ça fait quand même un bout qui n'était pas venu avec moi et on est à Halifax qui est la ville la plus grande ici dans les provinces de l'Atlantique donc on va passer ici les cinq journées on va voir tout qu'est ce qu'on peut qu'est ce qu'on peut faire ici et pour commencer notre aventure on est venu directement de l'aéroport jusqu'au port ici donc comme je vous dis c'est une ville maritime donc il y a un des ports les plus importants ici dans l'est du Canada et on a quand même un bon plan de prévu donc on prévoit visiter ici l'intérieur de la ville le port la citadelle qui est pas loin aussi il y a une bonne histoire ici maritime et militaire aussi il y a eu des catastrophes aussi il y a eu entre autres un accident qui a fait beaucoup de beaucoup de morts il y a aussi un peu d'histoire qui est lié au Titanic comme c'est le port qui est le plus proche ou un le Titanic a coulé mais il y a des petites choses à voir ici dans la ville également et on a prévu aussi une ou deux journées pour sortir de la ville si vous faites la promenade ici qu'on est en train de faire du port vous allez voir ici derrière moi il y a une île là-bas donc ça s'appelle l'île de Georges et c'est une île qui est fortifiée puis c'est possible de la visiter aussi en traversier ou en bateau mais nous en ce moment on est au mois de mai donc au mois de mai c'est pas encore ouvert ici les activités sont sont beaucoup ouvertes les pendant pendant l'été elles font même les terrasses on a essayé de voir si on peut manger proche d'ici puis c'est sont tout en train de construire tranquillement à les terrasses donc on va chercher quelque part quelque part d'autre et donc en fait cette île l'île Georges c'était une prison une prison pour les accadiens donc les anglais ont expulsé les français dessus et pendant un bon bout ils se sont retrouvés dans des mauvaises conditions sur cette île Halifax a l'air quand même d'une ville assez sympathique on voit du monde qui s'arrête un petit peu partout pour pour regarder ici l'eau ou pour ceux qui s'arrêtent pour manger pour prendre prendre un petit verre à l'extérieur comme on n'a pas pu manger dans sur le bord du port on est venu manger j'avais vraiment faim pour l'asiatique donc on est venu prendre dans la nourriture asiatique là on dirait que celui-là est meilleur que le mien mais en fait on a pris deux plats et on va les partager parce que j'ai envie de goûter à l'autre et plus gros aussi ah vous voyez je vous ai pas menti on a partagé ça c'est bon on a terminé de manger c'était incroyablement bon et là on est en route vers la citadelle donc on vient de rentrer dans la citadelle ça nous a coûté 8 dollars et 50 pour chaque personne et on a une visite ici de différentes choses ça dure à peu près une heure et demie la visite et on va voir qu'est-ce qui nous attend donc ici c'était la salle des gardes puis dans la salle des gardes pour ceux qui étaient méchants et qui écoutaient pas bien il y a des petites des petites prisons ici des petites cellules de punitence qui est de la salle des petites cellules de punitence Sous-titrage ST' 501 On vient d'arriver dans une salle qui est très intéressante parce qu'on nous présente comment s'habillaient les gardes ici Et on a même un vestiaire donc on peut choisir notre veste, se choisir un chapeau, notre sac, on peut même prendre un fusil et faire comme si on était vraiment des soldats de l'histoire On a terminé la citadelle puis juste à côté il y a ça qui est la vieille tour de l'horloge Donc c'est une horloge que le Duc avait fait construire parce que tout le monde était en retard tout le temps Donc pour que les gens apprennent à être à l'heure il avait construit cette horloge indiquant la bonne heure Donc la première visite ici à Halifax se termine Donc on va trouver un moyen de transport pour aller vers notre Airbnb pour se reposer et planifier un petit peu la journée de demain Donc demain c'est la journée où est-ce qu'on va sortir vraiment de Halifax pour aller faire les villages de pêcheurs Aujourd'hui c'est notre journée de route, on a loué la voiture pour toute la journée Et on est en train de sortir d'Halifax, on se rend vers Lunenburg qui est un village de pêcheurs Et ensuite un petit peu plus tard après avoir visité ça, on va aller à Pegiskov On est arrivé à Lunenburg puis comme je vous ai dit, ici c'est un village de pêcheurs Donc il y a évidemment un port ici qui est devant nous Puis de l'autre côté, sur le front de l'eau, ce qu'on peut observer c'est qu'il y a toutes des petites maisons en couleur Puis même si tu rentres un petit peu au centre-ville, toutes les maisons sont en couleur Donc c'est assez beau pour les yeux Ce qu'on voit ici c'est le bateau Blue Nose 2 Ça a l'air d'un bateau normal peut-être Mais c'est exactement le même bateau qu'on retrouve ici sur la pièce d'Issou canadien Donc ce bateau c'était dans le fond le premier qu'on retrouve sur la pièce C'était un bateau de pêche et un bateau qui permettait aussi de faire des courses Il gagnait beaucoup beaucoup de courses Puis finalement il y a eu un naufrage, puis là ils viennent d'en créer un deuxième qui se retrouve ici à Lunenburg Puis le premier aussi a été créé ici dans cette ville On a pas mal fait le tour, c'est assez petit pour vrai Il n'y aura pas tant de choses à faire donc en une heure on a fait le tour Puis juste avant de partir on est ici vu sur le port Et on est en train, on s'est pris des sandwichs de lobster Pour goûter un petit peu à la nourriture qu'ils font dans cette ville Donc on est parti de Lunenburg On voulait aussi faire une autre place qui s'appelle de Robens Qui est un sentier et c'est un camping en fait où est-ce qu'il y a un sentier aussi Que tu peux aller dans les caves qui sont sur le bord de l'eau Mais c'était fermé, ça ouvrait vers la fin mai Et là en ce moment, vous ne voyez pas, mais il y a l'océan juste à côté On est en train de se rendre vers Peggy's Cove Qui est un autre village de pêcheurs dans le temps Maintenant c'est beaucoup pour le tourisme aussi Parce qu'il y a des vues vraiment magnifiques Parce qu'il y a encore sur le bord de l'eau Et il y a un phare qui est très populaire aussi On est en train de se rendre à la nourriture L'endroit est magnifique, très très calme Et moi j'en profite pour boire un petit maté ici avec des biscuits tranquilles Sur le bord de l'eau, c'est vraiment plaisant Puis Nico est parti, il est un petit peu plus loin Il est allé faire le tour Mais quel beau moment c'est vrai Nouvelle journée aujourd'hui à Halifax Et aujourd'hui on est encore une fois proche du centre-ville Donc on était juste à côté de la citadelle On est dans les public gardens Donc les jardins publics Puis ici c'est un endroit avec beaucoup de variétés de fleurs, de plantes Donc on va peut-être prendre quelques photos, quelques petites vidéos ici En ce moment je pense que toutes les couleurs sont pas là Puisqu'on est en début mai Donc je pense qu'il vient juste d'ouvrir Puis les couleurs commencent à apparaître sur les fleurs Mais je pense que c'est quand même une place Qui peut être cool pour venir s'asseoir Prendre un petit peu de temps L'air en livre Voir un petit verre On a laissé les jardins Puis on est dans d'autres genres de jardins Donc on est au parc Qui est au sud d'Halifax Donc on commence une petite randonnée rapide ici Qui nous amène vers des lieux historiques d'Halifax On a beaucoup marché ce matin On est venu du parc jusqu'ici On est rendu dans la zone du centre Au port mais dans la zone du centre Et on s'est arrêté prendre un chocolat chaud Donc c'est une place avec des très bons chocolats chauds Avec beaucoup de chocolat Et après à quelques rues d'ici Il y a beaucoup de microbrasseries ici à Halifax Puis à quelques rues d'ici On s'en va dans une brasserie Dans la brasserie d'Alexander Keat On a des billets On va faire les dégustations Salut C'est le meilleur chocolat chaud que j'ai jamais goûté Là je suis en train de tremper mon brownie dedans Mais j'ai pris quelques gorgées Puis c'est le meilleur C'est le meilleur chocolat chaud à la vie Sous-titrage Société Radio-Canada La visite était assez cool Donc c'est quand même C'est une heure Puis ça passe quand même vite Ça va quand même vite Je vais vous avouer que c'est un petit peu rechant Mais en dedans Il y a la dégustation Qui est cool Donc ma partie préférée Puis l'autre partie préférée Ça a été quand ils ont commencé à jouer de la musique Donc pendant que tu dégustes la bière Il y a aussi de la musique en live Il y a les trois présentateurs Des bières qui commencent à chanter C'était assez le fun On vient de rentrer dans cette épicerie qui est très populaire ici Il y a beaucoup de monde tout le temps en file Donc ça nous a intrigué En ce moment il y en a un petit peu moins Parce qu'on est proche de la fermeture Mais il paraît que c'est les meilleures crèmes lacées d'ici J'ai pris une petite Petite Parce qu'on a beaucoup mangé aujourd'hui Ça a l'air super bon Et j'essaye le bleu aussi Donc ça c'est une première pour moi De la crème lacée bleue Normalement C'est tout 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 chocolat Mais aujourd'hui on essaye le bleu Qui a du chocolat également Une autre journée ici à Halifax On est au centre-ville en ce moment On se dirige vers le musée maritime On est juste ici devant le musée maritime de l'Atlantique Et on s'apprête à rentrer Donc il y a beaucoup beaucoup d'histoire La plupart de l'histoire de Halifax En rapport avec les bateaux Avec le port Avec les bateaux qui arrivaient de l'Europe Donc on va rentrer On va en connaître un petit peu plus Dans le musée Il y a toute l'histoire maritime du Canada Passant de l'époque des bateaux à voile A l'époque des bateaux à vapeur Et à moteur Il y a plusieurs salles Avec des maquettes de bateaux Utilisées dans l'histoire Dans le musée Il y a une salle dédiée à l'explosion d'Halifax En 1917, deux bateaux sont entrés en collision Dans le port de la ville Et plus de 2000 personnes ont perdu de la vie 9000 mutilés Et 25 000 se sont retrouvés sans abri Finalement, il y a une section sur l'histoire du Titanic Halifax était une des villes les plus proches de l'accident Et plusieurs bateaux de secours sont partis à la recherche des naufragés Dans le musée, il y a même des objets originaux qui ont été récupérés Et donc, parlant de Titanic Je vais vous emmener dans un autre endroit qui a rapport avec le Titanic La collision du Titanic C'est une des plus grosses tragédies maritimes qui ont eu lieu Il y avait 2200 passagers à bord du Titanic Et juste 700 d'entre eux ont survécu Les bateaux de secours se sont dirigés vers le site du naufrage Et ils ont trouvé 328 victimes Qu'ils ont ramenées à Halifax Parmi elles, plusieurs sont enterrés dans trois cimetières de Halifax Et c'est dans ce cimetière-là qu'on en retrouve le plus Certaines des pierres n'ont pas de nom dessus Parce qu'ils n'ont pas été capables d'identifier la personne Et vous voyez, le numéro en bas aussi représente Dans le fond, l'ordre dans lequel il a été trouvé dans le naufrage Donc ici on a le 137, on a le 303 Et ici on a la troisième personne qui a été retrouvée Dans ce même cimetière, il y a aussi toutes les personnes qui n'ont pas été identifiées De la catastrophe de 1917 qui sont enterrées ici On a presque fini le voyage Je suis ici encore une fois au port, la place principale Et nous, on a réservé ce soir dans un des bâtiments qui est là pour un restaurant Donc on va espérer finir avec un beau coucher de soleil Il y a des nuages, donc ça devrait être pas pire Puis c'est vraiment notre dernier souper Parce qu'après ça, le voyage se termine On est venus ici quatre jours parce qu'on part demain matin C'était super cool, c'est pas cher de Montréal C'est des vols à à peu près 200-300$ Donc ça vaut vraiment la peine de venir explorer ici On vient d'arriver, le restaurant s'appelle Saltis Et on a une place sur le bord de la fenêtre Donc on est au deuxième étage Puis on a une vue sur l'eau Le coucher de soleil se couche l'autre côté Mais on va pouvoir bien voir les bateaux passer C'est parti ! Au revoir ! À la fois on va pouvoir bien voir les bateaux Les bateaux et les bateaux sont en train d'un Ils sont en train d'un Sous-titrage ST' 501